Demain c'est le 1er mai, alors dites-nous dans les commentaires comment vous vous comptez le passé ? Est-ce que vous êtes plutôt balade en famille, manif merguez ou tranquille dans le canapé toute la journée ? En tout cas, si vous participez à une action ou à une manif, envoyez-nous ça sur actu-lecanarefractaire.org, sur Facebook ou sur Insta. Comme ça on fera un best-of des manifs jeudi pour la quotidienne. En fait on kifferait avoir des contacts un peu partout en France pour avoir des nouvelles de ce qui se passe. Bonjour à toutes et à tous, on est le mardi 30 avril et vous regardez l'actu réfractaire. Pensez à vous abonner et sachez aussi qu'on est en pleine cagnotte participative, donc si tous les gens qui regardaient cette vidéo nous donnaient 2 euros, eh bien on pourrait clôturer la cagnotte et le canard pourrait repartir pour une saison 5. Merci ! Commençons par Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui a décidé de couper les subventions pour l'école Sciences Po Paris, comme le résume un article de Mediapart. L'école est occupée depuis plusieurs jours par des manifestants qui protestent contre la complicité de l'État français et de leur école dans le massacre en Palestine. Pécresse justifie la suspension des aides en affirmant qu'il faut rétablir le calme. Et voici c'est beau. Une minorité de radicalisés appelant la haine antisémite et instrumentalisées par la LFI et ses alliés islamo-gauchistes ne peuvent pas dicter leur loi à l'ensemble de la communauté éducative. Bon, il est quand même important de rappeler que face au lycée Stanislas, où étudient les enfants doutés à Castera, aucune sanction n'avait été mise en place par la région, malgré de nombreux rapports et une enquête de l'inspection générale. C'est donc un coup de force de Pécresse contre la direction de Sciences Po qui avait récemment annoncé préféré la voie du compromis et du débat avec les étudiants. Jeudi, un débat sur les partenariats entre l'école et les laboratoires de recherche israéliens devaient avoir lieu. Ainsi, pour forcer le dirigeant de l'université à réprimer les étudiants, Pécresse suspend les financements de l'école. Il s'agit d'une ingérence de l'État dans les affaires de l'université qui avait déjà suscité des réactions chez les universitaires lorsqu'Atal avait annoncé en mars saisir la justice suite aux premières manifestations étudiantes en faveur de la Palestine. L'État utilise donc tous ses moyens pour réduire au maximum la contestation pacifique à l'image de ce qui se passe dans les universités états-uniennes en ce moment. A noter que de nombreuses autres écoles en France sont aujourd'hui bloquées comme à Rennes ou la Sorbonne avec les CRS rapidement mobilisés pour réprimer les opposants. Après avoir parlé de crétins à la tête de la région parisienne, abordons maintenant Daniel Kretinsky, le milliardaire tchèque qui multiplie ses acquisitions en ce moment. Il s'est récemment fait remarquer pour l'acquisition de 20% de Dyssenkrupp, un conglomérat allemand spécialisé dans l'acier et basé dans la région de la Rure. Alors cette entreprise jouait d'une grande influence politique dans la région. L'État allemand a mis 2 milliards d'euros sur la table pour renouveler les machines de production afin de fabriquer de l'acier à partir d'hydrogène plutôt que de charbon. L'entreprise est en difficulté et le milliardaire va donc procéder à des coupes budgétaires et à des licenciements. En examinant de plus près les autres activités du milliardaire avec Eli, nous avons découvert qu'il possède plusieurs médias, dont l'incroyable Franc Tireur, des publications People et Marianne qu'il cherche actuellement à vendre. Mais surtout, il est le grand financier de libération. Il est également actif dans le secteur de l'énergie, notamment au sein du grand groupe gazier allemand Uniper, ainsi que dans les centrales thermiques en France et dans une compagnie d'exploitation de charbon. Ce gars est donc impliqué dans l'industrie lourde, dans l'énergie et dans les médias. Et à mon avis, il ne serait pas contre une petite guerre. Il est également présent dans le secteur postal britannique, ayant récemment acquis le deuxième plus grand éditeur français et 25% de la FNAC. Et en plus, il apparaît à la fois dans les Panama Papers et dans les Paradise Papers. Il a créé des sociétés écrans dans des paradis fiscaux pour échapper au fisc. Et aujourd'hui, nous retrouvons notre milliardaire dans une autre affaire. Il a longtemps été intéressé par l'immense entreprise d'informatique française Atos, qui est en grave difficulté. Cependant, le problème, c'est que cette entreprise gère des secteurs stratégiques liés au nucléaire et à l'armée française. Le rachat posait donc de nombreux problèmes juridiques. Et récemment, l'État a débloqué la situation en annonçant son intention de racheter ces secteurs stratégiques. Alors, Daniel Kretinsky peut donc mettre la main sur Atos sans entrave légale pour 2 milliards d'euros. Daniel Kretinsky, eh bien, retenez bien ce nom, puisqu'il est en train de se construire un empire d'influence et devient, avec Arnaud, Niel et Pigasse, un puissant oligarque. De ceux qu'il va falloir dépouiller, d'ailleurs. Le mardi, c'est le jour de la chronique Affaires et Corruptions. Et Ronan, un abonné, l'a bien compris. Il nous a donc envoyé l'actu d'une affaire à actu-lecanarefractaire.org pour qu'on en parle. Et toi aussi, tu peux faire comme lui. Hier, lundi 29 avril, a débuté le procès des citoyens de l'Empire en Allemagne. Au total, c'est 26 personnes qui vont comparaître devant les tribunaux pour une tentative de putsch fomentée de décembre 2021 jusqu'à leur arrestation le 7 décembre 2022. Alors, le procès qui s'est ouvert hier va juger les 9 militaires de la Brunswehr, l'armée allemande. Deux autres procès, en mai et en joie, jugeront respectivement les commanditaires, puis les petites mains du putsch. L'objectif des citoyens de l'Empire était de rétablir le Reich de 1871. Et pour cela, il voulait prendre d'assaut le Bundestag, équipé de 380 armes à feu, 350 armes blanches et 150 000 munitions. Et dans le commando, il y avait des militaires, comme on l'a dit, mais aussi un aristo de la Ture et des anciens élus de l'AFD, le parti d'extrême droite allemand. Vla l'ambiance, quoi. On passe maintenant à la chronique Affaires et Corruptions à proprement parler. Arnaud Lagardère, héritier du groupe de presse et de médias du même nom, a été convoqué par deux juges d'instruction pour abus de biens sociaux dans l'une des filiales du groupe. Le milliardaire aurait profité à titre personnel de sa holding, Lagardère Capital & Management, censé gérer ses frais professionnels. Le montant de l'abus se chiffrerait à plusieurs dizaines de millions d'euros après que Lagardère Junior ait utilisé la holding pour des vacances en famille, acheter des robes de luxe à sa femme ou encore payer la pension alimentaire de son ex-femme. Aujourd'hui, le groupe Lagardère est au plus bas avec des dettes de partout, ce qui a permis à Vincent Bolloré de le racheter. Et le seul responsable de cette chute, eh bien, c'est Arnaud Lagardère lui-même, qui est entré dans l'entreprise de papa dès sa sortie d'études, qui, ayant grandi avec une cuillère en argent dans la bouche et à qui on n'a jamais appris à gérer de la thune, a mené l'entreprise familiale à la déroute. Quand on vous dit qu'il ne faut pas d'héritage, hein. Passons à l'affaire suivante. Mediapart a révélé un rapport sur les contrôles d'identité. Celui-ci a été rédigé par le Comité d'évaluation de la déontologie policière, un organe de l'IGPN créé en septembre 2021. C'est le seul organe de l'IGPN qui compte parmi ses membres des citoyens issus de la société civile. Parmi eux, un dirigeant associatif, une journaliste, des magistrats, un président d'université et quelques autres postes à haute responsabilité du genre. On est donc loin du citoyen lambda qui contrôle la police des polices. Le Comité n'a rédigé qu'un seul rapport depuis sa création, celui sur les contrôles d'identité, qui a été livré en décembre 2023. Mais c'est marrant, le ministre Darmanin refuse de le dévoiler. Le document de 40 pages n'a pourtant rien de révolutionnaire, il ne dénonce même pas les contrôles au faciès. Au contraire, il les minimise. Et bon, en même temps, tout a été fait pour saboter le travail du groupe. La première réunion a été reportée pendant 10 mois et les travaux du groupe ont été présentés au syndicat de policiers avant même la clôture du rapport, histoire de les brosser dans le sens du poil. Donc on peut en conclure que le groupe ne sert que de caution à l'IGPN pour éviter que la police ne soit un jour contrôlée par un organisme indépendant de la police et du ministère. On termine sur notre cher ministre Rachida Dati qui aurait touché 800 000 euros de la part de l'opérateur téléphonique Orange alors qu'elle était euro-députée. Celle qui se rêve candidate pour Paris en 2026 est déjà soupçonnée de travail fictif pour Renault alors qu'elle a touché 900 000 euros pour des prestations douteuses en tant qu'avocate. Alors pour se sortir de cette nouvelle révélation, Dati n'a rien trouvé de mieux que de s'en prendre à Libération qui serait financée par la mairie de Paris et que donc le conflit d'intérêts viendrait de Libé et pas d'elle. En gros, c'est celui qui dit qui y est. Elle aurait peut-être mieux trouvé sa place au ministère des cours de Rue Créelle. On passe maintenant au brève. Le président français Emmanuel Macron a suscité des débats en proposant de partager l'utilisation des armes nucléaires de l'armée française pour la défense européenne. Ce programme de partage sera présenté lors d'un conseil européen réunissant les chefs d'État de l'Union les 27 et 28 juin. L'État burkinabé a annoncé l'interdiction des médias internationaux sur son territoire dont Ouest France, TV5Monde, The Guardian et Le Monde. L'autorité de régulation burkinabée reproche à ces médias une désinformation de nature à porter le discrédit sur l'armée burkinabèse. D'autres médias se voient refuser des visas pour leurs journalistes comme Jeune Afrique, un grand média de référence en Afrique. Pour résoudre la crise immobilière, la Banque de France souhaitait permettre aux ménages de s'endetter davantage. Cependant, les députés de l'Assemblée nationale ont poussé le commanditaire de la loi, un macroniste, à retirer sa proposition. Un rapport d'experts commandé par le président Macron préconise l'interdiction des écrans pour les enfants de moins de 3 ans et l'interdiction des smartphones avant 11 ans. Ce rapport ouvre la voie à de futures propositions de loi et on se demande ce que toi t'en penses. Est-ce que tu penses qu'il faut interdire les écrans pour les plus jeunes ? En tout cas, tu peux répondre en commentaire, ce sera plus intéressant que les marrons et les châtaignes de Johan. C'est sur ces courtes infos qu'on se quitte, mais on ne le dira jamais trop souvent, l'actu et Canard ne sont financés que par vous et vous pouvez le constater avec notre compta qui est dispo en description. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire pour encourager l'équipe et puis nous faire un don sur notre financement participatif. Nous on se dit à demain, ciao ! Sous-titrage ST' 501